C'est le président de Guinée-Bissau, Umaru Sisoko Mbalo, en visite à Abuja, qui a remis à son homologue nigérien la potion malgache. Le président nigérien a assuré que le breuvage serait testé par des scientifiques. « Nous avons des institutions et des procédures. Une telle potion doit leur être envoyée. Et je n'en permettrai pas l'utilisation sans autorisation de nos institutions », a déclaré Mohamedou Bouhari. Le Nigeria recensait officiellement samedi plus de 5400 cas d'infection au coronavirus, dont 171 décès, mais le pays le plus peuplé d'Afrique effectue un nombre insignifiant de tests par rapport à ses quelques 200 millions d'habitants. La forte augmentation du nombre de décès, pour la plupart inexpliqués dans le nord du pays, fait craindre une forte propagation du coronavirus. Madagascar a fourni à sa population et à plusieurs pays africains un breuvage à base d'Artemisia, une plante à l'effet thérapeutique reconnue contre le paludisme, en affirmant qu'il prévenait et soignait le Covid-19. L'OMS a mis en garde les dirigeants africains contre la tentation de promouvoir et d'utiliser le remède malgache sans test scientifique préalable. Le président malgache Andri Rajolin a balayé lundi les critiques sur l'efficacité et les dangers de ce breuvage en dénonçant une attitude condescendante envers la médecine africaine. Dévoilé en mars 2019 en grande pompe en marge du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, en présence du président bouquinabé Rock Mac Christian Caboret et de l'ancien chef d'État ghanéen Jerry Rawlings, la statue de Thomas Sankara a suscité d'emblée des critiques. Et devant la pression populaire, le comité international du mémorial Thomas Sankara avait décidé de l'enlever pour remodeler le visage de celui qui représente le père de la révolution bouquinabé. Je présente au nom de toute cette équipe, toutes nos excuses pour les imperfections qui se sont réalisées à la première phase. Et surtout pour le choc que ça causait aux camarades vraiment convaincus et convaincants. La première fois, effectivement, j'étais choqué de voir l'image parce que ça ne lui ressemblait pas du tout. En tout cas, cette fois-ci, l'image y est. Et comme l'être, toute œuvre humaine est perfectible. Et nous pensons qu'avec toutes les mobilisations qu'il y a autour de la personnalité de Thomas Sankara, quand le mémorial va finir, nous aurons un vrai portrait. Érigé sur les lieux du siège du Conseil national de la révolution, où le président Thomas Sankara a été tué, la statue de bronze représente le père de la révolution bouquinabé dans son uniforme de capitaine, le point gauche levé. Sur chacune des quatre faces du socle de la statue sont aussi représentés les bustes de trois des douze compagnons tués en même temps que lui. Surnommé le Tché-Africain, Sankara, resté au pouvoir pendant quatre ans, est devenu une icône du panafricanisme, toujours célébré par la jeunesse du continent et immensément populaire dans son pays. Malgré un jugement d'un tribunal parisien demandant son extradition à la Belgique dans le cadre du litige qu'il oppose au père de sa fille, la chanteuse malienne Roquia Traoré est rentrée au Mali de la France. Après son retour à Bamako, le gouvernement malien a plaidé ce lundi pour la recherche d'une solution équilibrée. Lors d'une rencontre avec les ambassadeurs de Belgique et de France au Mali, le chef de la diplomatie Thiebile Dramé a invité toutes les parties au dialogue en vue de privilégier l'intérêt de l'enfant âgé de cinq ans. Le gouvernement malien, qui avait auparavant exprimé sa solidarité avec la chanteuse, encourage les avocats des deux parties à se rapprocher pour trouver une solution équilibrée, a indiqué dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie a par ailleurs invité Han Gosen, père de l'enfant, et son avocat à venir au Mali dès que les conditions le permettront pour poursuivre la recherche d'un juste compromis selon la même source. Le mandat d'arrêt qui vise la chanteuse franco-malienne pour enlèvement, séquestration et prise d'otages a été émis par un juge d'instruction de Bruxelles. Il découle du non-respect d'un jugement rendu fin juin 2009 et exigeant la remise de sa fille à son père, dont Roquia Traoré est séparé. Mais la chanteuse et guitariste, qui a affirmé sur Facebook avoir quitté la France par un vol privé, conteste la décision de la justice belge de confier la garde exclusive de l'enfant à son père. Selon son avocat, une décision de la justice malienne a accordé à la chanteuse la garde de sa fille. Pour rappel, Roquia Traoré avait été détenue à Paris en mars dernier après un mandat d'arrêt émis par les autorités belges pour enlèvement d'enfants. Le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés au Burkina Faso a exigé jeudi soir une enquête spéciale après la mort de 12 personnes dans leur cellule à Tanwalbougou, soupçonnant la gendarmerie d'exécution sommaire et extrajudiciaire. Sous le couvert de la lutte antiterroriste, la gendarmerie de Tanwalbougou se serait livrée à des exécutions sommaires et extrajudiciaires, selon le CISC, qui assure avoir recueilli des témoignages selon lesquels il ne s'agit pas d'un cas isolé dans cette gendarmerie. Parce qu'à l'intérieur de la mort, nous avons défait le sachet plastique. Quand les parents ont vu ses habits, on suspectait que c'était lui. Donc ils ont enlevé les sachets plastiques qui couvraient la tête, ils ont vu qu'il avait été abattu d'une balle dans la tête. Mais on ne peut pas, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, prendre des gens, des individus, des vieux de 60 ans, 70 ans, des enfants, et les abattre sans forme de procès, sans forme d'explication quelconque. Ça, ce n'est pas rendre service à la lutte contre le terrorisme, mais c'est plutôt donner des arguments davantage, c'est motiver, donner des éléments au terrorisme, c'est ce que ça fait. Les autorités administratives et judiciaires ayant été alertées par des proches des personnes interpellées, la gendarmerie a convoyé 12 corps dans un état très dégradé, emballés dans des sacs plastiques, pour les déposer à la morgue du centre hospitalier régional de Fada Ngourma dans la matinée du mercredi 13 mai, a poursuivi le CISC. L'affaire de Tanwal Bougou évoque aussi d'autres morts suspectes, survenues cette fois dans les locaux de l'unité antidrogue de la police nationale. En juillet 2019, 11 personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants avaient été retrouvées mortes dans une même cellule. L'attaque pépétrée contre la base de Blabrine s'est soldée par des pertes en vies humaines, des dégâts et des pillages de matériel. Élus locaux et membres de la société civile de la région soupçonnent les combattants de Boko Haram d'en être à la base. De plus en plus, le Niger fait face presque quotidiennement à des attaques meurtrières qui visent pour la plupart l'armée. Depuis début mai, de violents combats ont régulièrement lieu dans la région de Difa entre l'armée nigérienne et des combattants islamistes. Samedi dernier, des roquettes sont tombées sur Difa. Le 13 mai, le Niger a affirmé qu'au moins 115 terroristes de Boko Haram ont été tués dans deux opérations militaires dans le sud-est du pays et en territoire nigérien. Le 9 mai, des échanges de tirs ont opposé les deux camps dans le même secteur selon les autorités nigériennes. Le 3 mai, d'intenses combats ont opposé l'armée nigérienne et des djihadistes du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest issus d'une scission de Boko Haram autour du pont de Duchi. Fin octobre 2019, 12 soldats nigériens ont été tués et 8 blessés lors de l'attaque de cette base militaire selon le ministère de la Défense. Le Niger doit aussi faire face dans l'Ouest à ses frontières avec le Mali et le Burkina aux attaques récurrentes des groupes djihadistes sahéliens dont l'Etat islamique au Grand Sahara. Les violences djihadistes au centre du Sahel, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont, selon l'ONU, fait 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019. Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour, apportant la preuve que la lutte contre cette pandémie est complexe et difficile. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le président camerounais Paul Biya dans une allocution télévisée sur la télévision nationale, la CRTV. Il a également demandé aux Camerounais de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations relayées sur les réseaux sociaux. Il appelle aussi à l'union sacrée de tous les Camerounais pour combattre la pandémie. Notre système de santé est mobilisé pour combattre cette grave maladie. Diverses dispositions annoncées par le Premier ministre ont été prises pour freiner la propagation. Il est impératif que les consignes qui ont été données pour des masques, distanciation physique, lavage fréquent des mains soient scrupuleusement respectées. Il y va de la santé de tous et de chacun. Toujours au cours de son discours radio-télévisé d'une vingtaine de minutes, le président Paul Biya a annoncé que dans le contexte sanitaire, les festivités prévues pour la fête nationale ce mercredi 20 mai ne peuvent pas se tenir. Pour rappel, le président Paul Biya ne s'est peut-être pas adressé à la nation depuis l'annonce le 5 mars dernier, du premier cas de coronavirus, alors même que son pays est l'un des plus touchés en Afrique subsahérienne. Selon une dernière décompte rendue publique ce lundi, le Cameroun compte plus de 3 500 cas dans 140 décès. Évoquant lors d'une allocution télévisée le pouvoir que lui confère la Constitution, le président gambien Adama Barro a prolongé de 21 jours l'état d'urgence exceptionnellement instauré pour combattre le Covid-19. Ce faisant, le chef de l'État est passé outre le refus opposé par le Parlement à une demande de son gouvernement de prolonger de 45 jours cet état d'urgence sanitaire. Le chef de l'État, qui a affirmé avoir conscience de l'impact des restrictions imposées par cette mesure sur la vie des Gambiens, estime cependant que la lutte contre la pandémie était une question de survie, se basant sur l'avis d'Esper de santé selon lesquelles, en l'absence de mesures appropriées, plus de 180 000 personnes seraient contaminées et plus de 9 000 pourraient mourir. La Gambie, avec une population estimée à 2 millions de personnes, a officiellement déclaré 24 cas de contamination et un décès. L'instauration de l'état d'urgence remonte au 26 mars dernier. Il avait ensuite été prolongé par le Parlement le 3 avril. Dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pour combattre le Covid-19, les autorités ont imposé des restrictions, notamment sur les marchés et les transports. L'économie gambienne est sévèrement affectée par la fermeture des frontières, le tourisme international étant une des principales sources de revenus avec l'agriculture et l'argent envoyé par les Gambiens vivant à l'étranger. Sous-titrage ST' 501